En ça, écoutez, il a la voix mythique des matchs de rugby, de basket en France. Baby, 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 baby ! Le bêté du chaud droit dans les moments les plus importants du match ! Oh, merde ! La cerise sur le gâteau ! Le top du top, là ! Le top du top, la cerise sur le gâteau. Georges Eddy, vous avez vu sa photo, son cœur s'est arrêté de battre pendant 13 minutes cet été. Il est avec nous pour nous le raconter. Georges Eddy est face à la bande de 22h max ce soir. Bonsoir, Georges Eddy. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être avec nous. Voix mythique, on vous entend à nouveau ce soir. Journaliste sportif à Canal+, est miraculé ? Oui, je suis content de pouvoir être là pour vous parler. C'est vrai que ils appellent ça une mort subite. C'est la même chose qui est arrivée à David Ginola. Et comme Ginola, j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un présent à côté qui savait faire les premiers gestes de secours, qui m'a fait un massage cardiaque et ça m'a sauvé la vie et ça m'a surtout évité les séquelles qui sont souvent nombreux après ce genre de malaise. On va parler de tout ça, mais si je vous demande de présenter le jeune homme qui est à côté de vous, qu'est-ce que vous dites ? C'est mon sauveur. Il s'appelle Maxime Long. C'est un jeune homme avec qui je joue au basket sur les terrains de Château depuis une dizaine d'années. Les jeunes sont gentils parce qu'ils laissent les très vieux jouer de temps en temps avec eux. Et puis surtout, heureusement, c'est un jeune coach qui a eu une formation avec les gestes qui sauvent à ces jeunes. Et là, il était face à un drame et il a su réagir, il a su oser prendre des choses en main. On va en parler. Bonsoir en tout cas, Maxime Long. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous allez tous les deux nous raconter ce qui s'est passé. Donc, Georges, le 4 juillet, vous jouez au basket avec des amis, notamment Maxime. Vous vous sentez en forme ce jour-là ? Oui. Il faut savoir que deux ans avant, j'ai eu déjà un infarctus avec cinq stints. Et donc, c'était très long pour redevenir moi-même. Et donc là, ça faisait deux ans et je jouais trois ou quatre fois par semaine au basket, même du tout terrain et même aller intensément. Donc, moi, j'étais convaincu que j'étais guéri et que je pouvais faire comme avant. Et en réalité, j'avais tort parce que j'ai subi cette mort subite contre toute attente. C'était moi le premier surpris. Surpris, pardon, parce que juste avant, il n'y a pas de signe, vous ne ressentez rien c'est juste, comment dire, une sorte de blackout de trou noir. Exactement. En fait, lui, il est décrit mieux que moi. Il me voyait en train de jouer et puis tout d'un coup, je m'étais écroulé et j'étais couché par terre avec des difficultés pour respirer. Vous vous souvenez de la scène, Maxime ? Qu'est-ce que vous voyez à ce moment-là ? À ce moment-là, moi, je suis spectateur du match de Georges. C'est le dernier match de la journée, donc après de longues heures de jeu. Georges s'apprête à faire un tir près du panier, saute pour prendre son propre rebond et à ce moment-là, s'assoit par terre. Donc, nous, dans le basket, on pense qu'il essaie à faire un peu de cinéma pour provoquer... J'en fais souvent. Oui, ce qui lui ressemble pas mal. C'est ma spécialité. Et quelques secondes se passent et les joueurs sur le terrain me demandent d'intervenir parce que Georges s'est écroulé, est allongé, inconscient. Donc, moi, je m'approche de Georges. On essaye de voir si on ne peut pas un peu le ramener à lui-même en lui parlant, en le touchant. On le met en position latérale de sécurité tout de suite. Et au bout de quelques secondes, je demande aux jeunes d'appeler les pompiers. On a les pompiers directement au téléphone qui interviennent ou du moins qui envoient une brigade. Et par la suite, je demande à ce que le SAMU soit appelé. Et moi, pendant ce temps-là, du coup, j'étais en direct avec le SAMU. On décrivait l'état de santé de Georges dans le moment exact où c'est passé. Et donc, au fil de nos conversations, l'état de Georges se dégradait. Et au bout d'un moment, Georges ne respirant plus, la personne du SAMU nous a dit de commencer le massage cardiaque. C'est-à-dire que Georges ne respire plus, vous ne respirez plus. Au téléphone, on vous dit en réalité, le cœur s'est arrêté. Exactement. Et là, vous commencez le massage cardiaque. Après quelques secondes, parce qu'un peu de stress et d'efforts, on met Georges sur le dos et on commence le massage cardiaque et qui a duré 13 minutes jusqu'à l'arrivée des secours, donc des sapeurs-pompiers du Vésiné. Donc, pendant 13 minutes, c'est vous qui avez massé Georges Vévy ? Oui, exactement. C'est long, c'est long, c'est fatigant parce qu'il faut faire deux pulsions par seconde. Donc, c'est énorme. Donc, il faut tenir le rythme. Et heureusement, il l'a fait. Oui. D'habitude, face à la bande, les invités sont face à une bande qui est très énergique, qui rentre dans les interviews, etc. Là, ils sont tous bouche bée. en écoutant votre témoignage ce soir. Simplement, au bout de... Il y a 13 minutes de massage cardiaque. Vous, Georges, de ces 13 minutes, rien. Oui, oui, c'est blackout total. Blackout total. La mort subite, c'est bien nommé. Donc, c'est comme si j'étais parti. Et ça aurait pu être une belle mort, d'ailleurs, sur un terrain de basket. Pas de douleur. Au mois de juillet. 4 juillet pour un Américain. En fin de compte, je suis quand même content de pouvoir être là ce soir, malgré tout. Et surtout, je regrette le traumatisme que j'ai fait à ma femme et ma fille qui ne savaient pas si j'allais diminuer, handicapé. J'avais 40 heures de coma dans l'hôpital de Poissy où j'ai été très bien soigné. Donc, c'est grâce à tout. En fait, on est inconscient et donc, on dépend à 100% des autres de son état d'esprit, de son courage, le fait qu'il a osé. Et après, le SAMU, les pompiers et l'hôpital. Et heureusement, ça s'est bien enchaîné pour moi. Pablo. Juste pour bien comprendre, Maxime, vous avez une formation pour effectuer ce massage cardiaque. Ce n'est pas juste que vous avez vu la série Urgence et que vous savez comment il fallait faire. Tout le monde ne peut pas faire un massage cardiaque. Mais on devrait apprendre à tout le monde par le faire, justement. Je suis complètement d'accord. Moi, j'ai suivi une formation PSC1, donc premier secours du premier niveau que j'ai eu au collège. C'est une formation sur la base de volontariat. C'est les souvenirs du collège, donc il y a quand même quelques années, qui vous ont permis de sauver Georges Eddy. En termes de position, 20 des mains, position du corps, etc., oui, c'est des souvenirs. Après, moi, dans ma formation, parce que je suis éducateur sportif, là, c'est plutôt le rôle de sécuriser, d'alerter, d'être sensibilisé à ça. Je vais dire peut-être une connerie, mais est-ce qu'on peut mal faire un massage cardiaque ? Est-ce que ça aurait pu être raté, en fait, comme massage cardiaque ? On peut casser les côtes de quelqu'un en le faisant bien, il faut le savoir, mais il faut surtout oser. Le grand problème, c'est que déjà, quand vous avez un arrêt cardiaque, il y a 9 personnes sur 10 qui meurent. Donc ça veut dire que vous avez déjà que 10% de chance de survivre. Et souvent, il y a des personnes autour de la victime qui est couchée par terre et qui ont peur, qui n'ont pas de savoir-faire et qui n'osent pas justement tenter de faire le message cardiaque. Et le message à penser, c'est qu'il faut, malgré tout, oser le faire. Même si vous cassez les côtes de quelqu'un, c'est toujours mieux que de le laisser mourir devant vous. Il faut trouver déjà où est le cœur. Non, il faut savoir où est le cœur parce que si on commence à pomper à côté, c'est quand même un problème. Donc je ne sais pas, il n'y a pas mal. Ce n'est pas si délicieux que ça. Et ça, c'est un autre message parce que souvent, on dit qu'il faut faire des heures et des heures de formation, blablabla. En réalité, ce n'est pas si compliqué et je pense que justement dans les écoles primaires, il faut tous les ans y aller et montrer, par exemple, un message cardiaque sur un mannequin. Maxime, il est où, le cœur ? Pour Pablo ? Il est à gauche. Non, mais il est... Il est... Ah là, vous montrez, parce qu'il n'est pas là. Il est plutôt au centre de la poitrine. Oui, il est plutôt au centre de la poitrine. Et c'est là où il faut faire un message cardiaque. C'est sur le sternum. C'est sur le sternum avec les deux mains comme ça. Vous êtes à côté sur vos genoux et vous poussez deux fois à chaque seconde le temps de faire recirculer un minimum le sang dans la victime. Ne vous enflammez pas, ne bougez pas. Vous allez arrêter le basket ? Là, je suis obligé. Après le premier infarctus, pendant deux ans, j'ai rejoué et même presque au niveau que j'avais avant. Et là, par contre, je suis obligé d'arrêter définitivement. Attendez, je veux qu'on reprenne quand même le fil de cette scène du 4 juillet. 13 longues minutes, j'insiste encore là-dessus, où Maxime, vous faites ce massage cardiaque. Au bout de 13 minutes, les pompiers arrivent ? Qu'est-ce qui se passe là ? Déjà, pour moi, ces 13 minutes se sont passées comme des secondes. Je n'ai pas du tout vu le temps passer ou autre. J'ai été surpris d'ailleurs que le temps de l'exécution soit aussi long. Et pendant l'exécution, du coup, j'avais Georges qui ne respirait plus, qui, au bout d'une minute à peu près, je pense, a repris une grande inspiration. Donc là, à ce moment-là, je me suis dit qu'on faisait du bon travail et que c'était un Roland de motivation pour continuer ce qu'on faisait n'était pas vain. Et vous n'êtes pas arrêté à ce moment-là ? Non, du tout. Il respire. Non, du tout. Vu qu'il était inconscient, on n'a pas pris le risque. Et au SAMU, ils avaient dit de continuer jusqu'à ce que les secours arrivent. Et quand les pompiers arrivent, c'est un soulagement parce qu'on se sent plus cadré, en sécurité. On se dit que les choses vont aller mieux. Et là, il y a eu défibrillateur. Voilà. Donc, deux chocs avec le défibrillateur ont suffi pour relancer mon cœur. Voilà. Mais il faut rappeler, Georges, pourquoi est-ce que c'est si important ce massage cardiaque de continuer à faire circuler le sang ? C'est pour le cerveau. C'est pour tous les organes. Pour tous les organes. Mais bon, le cerveau, évidemment. Je discutais cet après-midi avec le docteur Ducardonnay, qui est notre consultant à BFM TV, et on parlait de votre cas. Il disait, c'est simple, en cas d'arrêt cardiaque comme celui-là, chaque minute, on considère que c'est 10% des capacités du cerveau qui s'évanouissent. Chaque minute sans massage cardiaque. Et après 5 minutes, normalement, vous êtes moins. Je croyais que si on ne faisait pas du bouche-à-bouche en même temps, la respiration permet quand même de faire redémarrer. Tout à fait. Donc le cinéma nous a menti. Et c'est pour ça que c'est important, ces messages. Mais je me demandais aussi les jeunes autour, comment est-ce qu'ils ont... Ils réagissaient ? Parce que 13 minutes, c'est long. On panique, on a un peu peur. Comment c'était autour ? Aussi, mon état de sûreté ou du moins le sang-froid dont j'ai pu être témoin, c'est grâce aux personnes qui étaient à côté de nous. Les jeunes ont été calmes et sereins, parlaient normalement, m'ont demandé d'intervenir. Et lors de l'approche ou du moins de la demande du massage cardiaque, ils étaient aussi également impressionnés. C'était quelque chose qui vraiment les ont marqués. Mais quand on discutait avec eux, on leur avait demandé que certains aillent chercher des secours, demandent aux autres enfants, parce qu'il y a des enfants qui jouent à côté, d'écarter, de prévenir pour que personne vienne nous déranger. Et les jeunes ont très très bien géré, n'ont pas stressé. Et le fait, je pense, qu'on soit tous calmes a été bénéfique pour cette opération. Comment vous allez aujourd'hui, Georges ? Zéro séquel ? Zéro séquel ? Je retravaille. Bon, on va dire que je suis à à peu près 80 % de ce que j'ai été avant cette... Il faut dire que les sept dernières semaines, c'était à peu près les sept pires semaines de ma vie. Et les deux premières semaines après le coma et tout ça, vous êtes complètement en H.S. Vous avez du mal à vous mettre debout pour faire trois pas. Mais c'est petit à petit, chaque jour, marcher un peu plus loin, essayer de faire un peu plus d'activité, parce qu'il faut quand même faire... Je vais continuer à faire vélo, natation, marche, parce que c'est important de ne pas arrêter toute activité. Et il faut... Les médecins vous encouragent quand même à faire du sport ou vous disent attendez, on se calme ? Non, pas du basket, pas du tennis, pas des choses violentes où il y a des à-coups. Mais ça, c'est fini définitivement ? Ça, c'est fini définitivement. Comment vous le vivez, ça ? J'ai 67 ans. Déjà, il n'y a pas beaucoup d'hommes de 67 ans qui jouaient au basket comme je faisais avant cet accident carrière. Donc, on peut dire que j'ai eu la chose de jouer longtemps. Ça a été votre vie, le basket. Je parlais de vos commentaires sur Canal, parce que c'est mythique pour tous les jeunes qui suivent le basket depuis quoi, 30 ans maintenant ? 38. 38, voilà, j'ai raté quelques années. Mais avant ça, vous étiez joueur de basket. J'ai été joueur professionnel en France pendant 15 ans. J'ai joué 5 ans en première division. J'étais même international d'espoir. Et après, grâce à Canal+, j'ai eu la chance de continuer avec ma passion pour le basket. J'ai été entraîneur aussi à 30 ans en première division. Et vous allez continuer à entraîner, là ? Vous allez continuer à entraîner. Pardon ? Vous allez continuer à entraîner. Alors voilà, ça, je vais pouvoir entraîner les jeunes. J'espère transmettre un peu de mon savoir. et rester un peu dans le milieu même si je ne pourrais pas jouer. On a dans beaucoup de sports des exemples de professionnels qui meurent sur les terrains. Vous avez parlé du tennis, il y a aussi le football. Est-ce que, par compétition, on ne pousse pas l'organisme un peu trop loin ? Parfois, oui. Mais souvent, c'est parce qu'on n'a pas su déceler un problème voire génétique, congénétal. Parce que quand on voit des footballeurs qui sont en grande forme, qui meurent sur un terrain, c'est souvent parce qu'il y avait des vices cachées dans leur santé et dans leur cœur qu'on surgit au mauvais moment. Et c'est vrai que quand on voit des maritoniens, le triathlon, c'est des gens qui poussent leur corps au-delà de ses limites. Et ces gens-là doivent avoir une santé de fer parce que pour récupérer derrière, c'est très compliqué. Et c'est vrai, il faut être honnête, parfois, ça peut même être dangereux. Et là, en l'occurrence, dans le cas de Georges Eddy, ce n'est pas tant par compétition que par passion. Absolument. Si vous parlez, si vous témoignez ce soir, c'est encore une fois précisément pour que, je ne sais pas, qui autour de la table connaît les gestes de premier secours a été formé ? On a tous été formés à la JAPD. Quand on a 18 ans, on est à cette tournée de défense. Je n'ai jamais été formé. Oui, mais en fait, on regarde. Et c'est vrai que, moi, je n'ai jamais pratiqué, mais il faut oser. Alors, vous êtes un homme, vous avez l'air fort, vous êtes sportif. Moi, je ne m'imagine pas, je suis un peu frêle. Il faudrait que je déplace tout mon poids, des choses que je n'oserais pas. Mais oui, mais il faut. Si vous étiez tout seul avec un membre de votre famille qui est devant vous, est-ce que vous aurez osé faire quelque chose ? Il y a n'importe qui dans la rue, je pense qu'il faut oser, justement. C'est ça le message qu'on veut faire passer. Il faut oser. Mais je pense aussi que les écoles devraient s'y mettre et les collèges. Il faudrait que ce soit obligatoire, en fait. Oui, il le faut, mais pas suffisamment. Et peut-être que ça serait mieux de le faire tous les ans en début d'année. Et en début d'année sportive, pour tous les sports, faire ça en premier. Quand même, il y a eu de gros progrès de fait. Moi, je me souviens, j'ai aussi appris les gestes au collège, mais c'était il y a beaucoup plus longtemps que le saurteur de ce soir. On avait un mannequin, il y avait le BNS, le brevet national de secourisme. Depuis, ça s'est beaucoup développé. Et les entreprises, le brevet aussi. Il faut qu'on l'organise pour l'équipe de 22h. Il faut qu'on le fasse. Pablo, on va aller le faire ensemble pour savoir où est... Il va prendre des cours de SVT parce que ce n'est pas où il est. Pourquoi on a des francs-carts dans chaque parc, dans chaque stade, dans chaque terrain sportif avec les gestes qui sont expliqués pour les gens qui n'ont peut-être pas eu cette formation ? Il y a des défibrilateurs dans les restaurants. Il y en a ici à BFN TV. Tout à fait. Est-ce qu'on saurait s'en servir ? Normalement, il y a le nautisme avec la panique, etc. C'est très compliqué. Georges et Maxime, encore une question. Qu'est-ce qui vous unit aujourd'hui ? Quel est le lien entre vous deux ? Vous êtes amis depuis des années, mais qu'est-ce qui vous unit aujourd'hui ? Là, c'est simple. C'est lui qui m'a sauvé la vie. Bon, j'ai l'âge d'être son grand-père, mais je peux vous garantir que dans les années à venir, si je suis encore vivant, s'il a besoin de quelque chose et je peux l'aider d'une manière ou d'une autre, je peux vous dire qu'il peut compter sur moi. Maxime est le père de Georges, en fait. Maxime, qu'est-ce qui vous unit aujourd'hui à Georges ? C'est beaucoup d'émotions aussi. C'était un moment assez marquant. On ne se rend pas spécialement compte aussi de l'importance qu'est ce grand homme. Du coup, c'est vraiment moi de la reconnaissance parce que depuis que je suis tout petit, j'ai la chance de le côtoyer pour jouer au basket et vraiment un souvenir mémorable ou du moins ce lien qui sera indélébile. Merci à tous les deux. Merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner ce soir. Merci de nous avoir invités. Et on a compris le message et je relais le message du docteur Ducardone un massage cardiaque même mal fait et il faut le tenter. C'est ce qu'il nous disait cet après-midi. Et surtout apprendre. Évidemment. Et apprendre au plus grand nombre possible. Merci Georges Eli. Merci Maxime Lang d'avoir été ce soir face à la bande de 22h max. Vous connaissez l'histoire de M. Périchon ? Non. Il est sauvé par son futur gendre et puis il en sauve un autre jeune homme. Il déteste celui qu'il a sauvé parce que ça l'a humilié. Il adore celui que lui a pu sauver parce que ça a fait de lui un héros. Voyons, on a les anti-Périchons. Les anti-Périchons sur le plateau. Merci encore à tous les deux. Merci Christophe Barbier.